Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez où nous sommes. Nous sommes ici au Canada dans la magnifique région de Vancouver pour essayer le Bentley Bentayga Extended Wheel Base. Et vous aurez compris que Extended Wheel Base, ça signifie qu'il a été allongé puisque cette version mesure 18 cm de plus que le Bentayga classique qu'on connaît et qui reste d'ailleurs toujours présent au catalogue. Cette version est donc destinée à être vraiment le top de la gamme Bentley. Il est en fait destiné à remplacer la Mulzan dans la gamme quelque part puisque sa vocation sera donc d'être la version la plus huppée de l'offre Bentley et donc quelque part de se substituer à la grande berline qui a désormais disparu. Cette version a donc gagné 18 cm uniquement ici sur l'empattement et ça se constate bien entendu à cette portière arrière qui est désormais très très longue et qui permet donc un accès beaucoup plus facile aux places arrière. Alors 18 cm ça a également permis de redévelopper complètement l'intérieur du véhicule puisque Bentay propose le choix entre trois possibilités de siège arrière. Je vous montre ça tout de suite à l'intérieur. Et voilà comme je le disais ces grandes portières qui permettent un accès beaucoup plus facile à bord et tout a été même pensé pour que la personne qui prend place à l'arrière ait toutes les facilités possibles puisque ces portières sont très grandes. Elles sont donc relativement lourdes et donc Bentley a pensé à les motoriser. Donc il suffit d'appuyer sur ce bouton puis vous voyez les portières se referment. Alors comme je le disais il y a trois configurations de siège arrière. Il y a donc une banquette classique donc une banquette 60-40 tout à fait classique comme sur le Bentayga d'ailleurs qui permettra donc d'emmener cinq passagers. Il y a ensuite la configuration comme celle que nous avons ici qui est donc une configuration avec deux sièges individuels et puis un accoudoir central qui permet néanmoins en cas de besoin de se changer en place d'appoint. Alors ce sera vraiment une place d'appoint pour le coup puisque ce sera relativement inconfortable mais pour emmener à l'occasion une cinquième personne sur de courts trajets ça pourra parfaitement faire l'affaire. Le vrai plus de cette version allongée c'est l'apparition de siège que Bentley appelle airline seats. Donc ce sont des sièges absolument incroyables et ça eh bien je vous le montre tout de suite sur la route. Pour une fois c'est aux places arrière que je commence cet essai puisque vous l'aurez compris c'est la principale différenciation entre ce Bentayga et le Bentayga normal. Alors déjà dans la configuration normale, dans la disposition normale du siège eh bien j'ai énormément de place à l'arrière. Je peux déjà pratiquement étendre mes jambes mais puisqu'on a la configuration avec les airline seats, donc ces fameux sièges qui permettent 22 types de réglages différents eh bien il y a un petit bouton ici sur la portière il suffit que je le presse et puis voilà toute la cinématique se met en marche donc l'assise du siège avance le dossier ça baisse un petit peu vers l'arrière s'incline vers l'arrière et puis tout le siège avant a vraiment avancé au maximum et puis j'ai un petit repose-pied qui se déplie là pour vraiment pouvoir vraiment étendre mes jambes et là voilà je suis vraiment installé comme dans une classe à faire dans un avion long courrier pratiquement c'est vraiment super agréable et ça on sent que c'est vraiment fait pour avaler les kilomètres pour pour pouvoir vraiment profiter de la route avec bien sûr le chauffeur qui va avec qui est indispensable sur ce genre de voiture alors les sièges en eux mêmes sont hyper confortable on peut bien sûr en régler tous les paramètres donc que ce soit l'assise que ce soit le maintien lombaire on a un très très bon maintien latéral également et puis tout ça peut être réglé grâce aux quelques boutons ici sur la tranche du siège près de la portière et puis surtout regardez on n'a pas un simple appui tête on avait un véritable petit coussin qui permet donc de vraiment bien poser sa tête et qu'elle soit parfaitement maintenue sur la route donc ça que ce soit pour faire une sieste tout simplement pour se détendre en roulant c'est absolument parfait puisqu'on est dans une bentley et dans un bentayga eh bien on a également une petite tablette donc cette petite tablette centrale qui permettra véritablement de régler tout le paramétrage du véhicule c'est à dire que je peux régler la radio le multimédia la climatisation et je peux également programmer tous les toutes les fonctions du airline site via cette petite tablette donc je peux bien entendu ajuster le siège que ce soit l'inclinaison du dossier que ce soit donc comme je disais le maintien lombaire que ce soit la base du siège que je peux donc avancer reculer directement vous voyez c'est très très précis très réactif et puis surtout les sièges sont également climatisés c'est à dire qu'on peut bien sûr avoir la fonction siège chauffant et siège ventilé mais surtout ces sièges sont capables de reconnaître par eux mêmes si le passager a trop chaud ou trop froid et donc de paramétrer automatiquement la ventilation et le chauffage des sièges sur différentes zones c'est à dire que on pourra avoir en même temps par exemple l'assise chauffante et le dossier qui sera ventilé alors soit ça peut se faire automatiquement soit bien sûr on peut le paramétrer comme je le disais via la petite tablette ici et puis là bien sûr sur des sièges comme ceux ci on entendait pas moins une fonction massage donc la fonction massage qui elle également permettra plusieurs fonctions alors on n'est pas sûr simplement voilà des coussins qui se gonflent et qui se dégonflent comme sur certaines voitures plus classiques qui proposent également une fonction massage ici on a véritablement de multiples points qui viennent appuyer sur le dos sur les lombaires selon ce qu'on aura paramétré et c'est vraiment super agréable franchement on pourrait on pourrait faire vraiment faire des milliers de kilomètres comme ça en se laissant bercer en se laissant masser parce que bien évidemment le confort est également d'un très très haut niveau alors mon collègue et chauffeur du jour a placé le curseur sur confort et on est véritablement déconnecté de la route c'est vraiment super agréable alors cette tablette permet également de gérer donc les autres fonctions du véhicule si j'appuie sur car et bien j'ai tout un petit ordinateur de bord donc je sais que par exemple ici on voulait du 62 km heure qu'on a parcouru 41,5 km donc voilà c'est un petit peu des informations sur la conduite et puis je peux bien entendu piloter les stores donc si je veux par exemple fermer le store de la portière arrière gauche et bien il suffit que j'appuie ici sur le bouton si je veux fermer le toit le store du toit ouvrant pareil donc voilà cette petite tablette sera vraiment le centre névralgique pour le passager arrière et vous l'aurez compris c'est bien entendu ici à la place arrière droite qui est véritablement la place la plus confortable de la voiture puisque cette fonction semi couchette n'est pas disponible à gauche bien entendu puisqu'il est impossible de replier le siège conducteur lorsqu'on est en route pour d'évidentes raisons de sécurité alors ce ne sont pas les seules nouveautés de ce bentaga puisque bentley annonce avoir développé 2500 nouvelles pièces pour ce bentaga on a notamment de nouvelles teintes de cuir de nouveaux motifs de cuir également de nouvelles décorations intérieures comme vous pouvez les voir ici par exemple et tout ça est toujours bien entendu super bien fini mais à tel point qu'aujourd'hui on a 26 milliards de combinaisons possibles pour un bentaga donc c'est absolument énorme et très franchement je pense pas qu'on ait qu'il y ait d'autres sièges aussi avancés que ceux ci ou que ce soit sur le marché même le mail bag gls 600 qu'on a déjà pu essayer sur la chaîne ne proposait pas de tels réglages et de telles fonctions intelligentes de comme comme la climatisation par exemple sur ces sièges donc vraiment ce bentaga se replace tout en haut de l'offre des suv de grand tourisme et là vraiment ce que je vais faire c'est que je vais en profiter profiter des derniers kilomètres aux places arrière et puis on passera derrière le volant pour voir un petit peu comment ça se comporte sur la route voilà je suis donc passé derrière le volant à la place du chauffeur donc le chauffeur qui profite d'un moteur v8 4 litres biturbo de plus de 500 chevaux c'est le seul moteur proposé pour l'instant sur cette version allongée on sait pas encore s'il y aura d'autres moteurs par la suite puisque il serait quand même étonnant de voir le w12 qui est quand même en fin de vie et qui devrait prochainement disparaître du catalogue bentley et pour la version hybride rechargeable on n'a pas encore vraiment d'infos alors pour l'instant c'est uniquement ce v8 est vraiment il se montre très très à l'aise puisque on a énormément de puissance on a également énormément de couple et finalement si on a plus besoin du couple que vraiment de la puissance sur ce type de véhicule a priori si on est le chauffeur et que donc on conduit des passagers et bien on va pouvoir rouler vraiment sur un filet de gaz comme ici voilà on est à 90 95 km heure on effleure à peine l'accélérateur est vraiment tout se passe vraiment avec énormément de douceur c'est vraiment hyper agréable par contre ça ne veut pas dire que ce bentayga n'est pas capable de prestations dynamiques puisque bentay l'a notamment doté d'un essieu arrière directionnel on a donc quatre roues directrices et ça et bien ça lui permet de braquer plus court qu'un bentayga normal qui ne dispose donc pas des quatre roues directrices alors ça c'est quand même pas mal puisque quand on sait que la voiture fait quand même presque 20 cm de plus ben on peut quand même se rendre compte de la prouesse que ça représente on a également divers modes de conduite mais celui qu'on préfèrera ce sera vraiment le mode bentley qui permettra donc de tirer vraiment le meilleur parti de tout le confort du véhicule est vraiment au niveau de l'amortissement au niveau du filtrage c'est absolument dingue on est vraiment déconnecté complètement de la route ça filtre parfaitement tous les petits raccords tous les petits toutes les petites aspérités c'est c'est vraiment dingue alors sinon on peut bien sûr avoir un mode confort normal un mode personnalisé et puis on a même un mode sport si vraiment on veut attaquer donc il permettra de garder le moteur un petit peu plus haut dans les tours qui permettra d'avoir une pression une attaque un petit peu plus directe de la pédale etc et puis on a même divers modes dédiés au tout terrain donc que ce soit pour la boue que ce soit pour la neige ou même que ce soit pour les chemins rocailleux donc si on a l'occasion eh bien on ne manquera pas d'essayer ça mais je me demande quand même ce que ça peut donner de faire du hors-piste avec les superbes jantes de 22 poules alors précisons encore que notre version d'essai d'aujourd'hui est la version azur qui est donc une nouvelle ligne dans la gamme bentley qui est en fait le pendant confortable des versions speed c'est à dire que les versions speed sont les versions plus sportives et les versions azur sont vraiment dédiées au bien-être des passagers et vraiment à ce niveau là et bien dans ce bentaïga bentley n'a absolument pas menti on est vraiment dans un autre monde c'est super agréable bien évidemment voilà donc comme promis eh bien on nous fait un petit passage en off-road avec donc nos fameuses jantes de 22 pouces pour essayer donc le mode gravel ici en l'occurrence puisqu'on est sur un chemin de gravier alors du parc olympique de whistler qui a en fait accueilli les jeux olympiques d'hiver de 2010 et donc là on va vraiment monter tout en haut de la montagne en tout cas à la hauteur du de la plateforme d'où s'élance les athlètes qui font du saut à ski et donc c'est toujours une sensation étrange comme ça de faire du off-road avec une bentley parce qu'on a toujours l'impression qu'on va l'abîmer donc on reste bien dans les traces de l'instructeur on écoute bien ce qu'il nous dit et jusque là honnêtement même dans ces conditions ça reste très très confortable alors j'imagine qu'il y aura peu d'acheteurs de ce genre de voitures qui vont oser tenter l'aventure et bien voilà nous sommes nous sommes arrivés au terme de notre essai avec ce bentaga alors on a fait aujourd'hui à peu près 300 km à son volant et je peux vous dire que c'est vraiment une formidable machine à rouler vous vous en doutez mais plus qu'une formidable machine à rouler cette version extended wheelbase et bien évidemment à apprécier aux places arrière comme vous avez pu le voir on est vraiment dans un cocon c'est absolument royal et ça prouve encore une fois que ce bentaga même si c'est un suv qu'il a été pas mal décrié à ses débuts et bien reste avant tout une vraie bentley avec un vrai esprit grand tourisme en tout cas moi je suis parfaitement convaincu reste à parler du sujet qui fâche vous l'aurez compris le prix alors un bentaga v8 en configuration normale coûtera environ 172 000 euros et pour cette version allongée bien il faudra compter environ 20 à 25 mille euros supplémentaires en configuration comme celle-ci le modèle par exemple est à 225 mille euros et on n'a pas les sièges les fameux sièges airlines comme sur la version que nous avons essayé précédemment sur la route donc ce sera un gros budget maintenant évidemment dans cette catégorie on n'entendait pas moins surtout venant d'une bentley surtout vu tout ce qu'elle offre et son toucher de route vraiment si vous pouvez vous permettre ce sera vraiment un top achat dans la catégorie alors comme je vous disais on a fait à peu près 300 km avec on pourrait choisir de retourner par la route ce serait pas un problème du tout tant elle est confortable mais pour entrer on va prendre un autre moyen de transport je vous laisse découvrir ça tout de suite en attendant merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo n'oubliez pas de liker commenter partager comme d'habitude abonnez-vous à notre instagram et à facebook pour être tenu et bien au courant des backstage de nos essais et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo salut Mous-titrage Société Radio-Canada Mous-titrage Société Radio-Canada Mous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501